La communauté internationale et les femmes en particulier s'acheminent vers la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée est en principe une célébration par les États des avancées des droits des femmes, mais aussi et surtout une journée de sensibilisation et de mobilisation pour la participation des femmes à la vie sociale, politique et économique de leur pays. Chaque année, l'Organisation des Nations Unies et les États adoptent un thème sous lequel ils célèbrent cette Journée internationale de la femme et à la réalisation duquel ils s'engagent en principe à orienter leurs politiques, programmes et projets. Chaque célébration annuelle devrait donc être une occasion de jeter un regard rétrospectif, réfléchir, échanger, évaluer et tirer les leçons en fonction des objectifs et des résultats que portait le thème de l'année écoulée. En préparation de la prochaine célébration, le mouvement Inamahoro voudrait inviter toutes les parties prenantes et particulièrement les femmes à faire cette évaluation en leur rappelant le thème qui avait été retenu l'année dernière et les dispositions qui avaient été annoncées par le gouvernement pour sa mise en œuvre. Le thème retenu par le Burundi pour la Journée internationale de la femme était « Le leadership féminin, source du développement inclusif ». Le gouvernement disait avoir choisi ce thème parce qu'il aurait remarqué que les femmes constituaient la majeure partie de la population et que si leurs initiatives entrepreneuriales étaient soutenues, le développement socio-économique deviendrait vite une réalité. Il annonçait la mise en place d'une banque d'investissement et de développement pour les femmes et lançait un appel aux femmes de toutes les provinces du pays à se préparer en conséquence en redoublant d'efforts dans l'initiation et l'élaboration de projets bancables visant leur épanouissement personnel, celui de leur famille, leur communauté et leur pays. Aurons-nous des avancées à célébrer ? Sinon, quelles auront été nos responsabilités et celles du gouvernement dans la non-réalisation de ces objectifs ? Le mouvement Inamahoro voudrait inviter les femmes à saisir cette opportunité pour faire de ces journées non pas des manifestations festives qui se suivent et se ressemblent, mais des plateformes pour relever le caractère interdépendant de nos droits. Ce serait en effet un leurre que de nous apesantir et vouloir réussir celui porté par un thème annuel lorsque la jouissance de tous les autres droits proclamés et garantis par notre Constitution, nos lois et autres règlements n'est pas garantie par une volonté politique qui mettrait à disposition les voies et moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Inventorions-les, évaluons le degré de jouissance, dégageons et engageons la responsabilité et la redevabilité des uns et des autres dans leur violation ou le manque de volonté dans leur application. Le mouvement Inamahoro voudrait enfin en appeler à la responsabilité du gouvernement afin que les thèmes annuels choisis à l'occasion des journées dédiées à la promotion des droits de la femme ne soient pas de simples slogans, mais des engagements politiques suivis de mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !